La dernière fois, nous avons testé les moteurs installés sur le chariot du lecteur de DVD. Cette fois-ci, j'ai scié les montants du châssis pour ne conserver que le moteur. Avec sa boîte de vitesse, j'ai fait l'opération pour deux moteurs et j'ai reconnecté le tout à mon système. Donc je rappelle un Arduino Uno R3 avec un moteur en shield et les moteurs sont alimentés par des piles. Donc maintenant, la différence c'est que j'ai le bloc moteur avec sa boîte de vitesse. Et en plus, j'ai rajouté un système de fixation des roues. Donc j'ai utilisé de la colle Epoxy pour fixer le tout ensemble. Et dès que la colle sera sèche, je vais tester les roues dessus. Pour le centrage, la technique c'est de placer le disque et de faire tourner l'engrenage pour voir, en regardant par le trou du milieu, si le tout est centré. Donc vous cherchez un point. Donc par exemple ici, on voit... Non, on ne voit pas grand chose. Voilà, on voit un petit peu de blanc, enfin de plus clair à l'intérieur. Mais quand ça tourne, la distance entre le bord et la partie blanche doit rester à peu près la même. Donc ici, c'est à peu près centré. La déviation, s'il y en a une, est assez inférieure à 1 mm. Et sur l'autre, même chose. Vous voyez. Voilà. Si je ne bouge pas, on voit que... La partie claire qu'on voit à l'intérieur est à peu près stable. Dans la prochaine vidéo, j'installerai les roues et je tenterai de voir si la vitesse des deux moteurs est vraiment pareille. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada